Dans le cadre de la causerie, l'émission d'avant-match de Radio Diagonale, consacrée cette semaine à la rencontre de Ligue 1 entre Metz et Monaco, nous vous proposons sur notre chaîne YouTube l'intégralité de l'entretien avec Flo, rédacteur du site letsgomez.com. Une interview au cours de laquelle sera invoquée l'intersaison Messines, son mercato mouvementé avec plus de départ que d'arrivée pour l'instant, mais aussi sur le début de saison des Messins compliqués avec deux défaites lors des deux premières rencontres de Ligue 1. Bonne écoute à tous ! Salut Flo ! Salut ! Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es venu pour parler du FC Metz, ton équipe, ton club de cœur que tu supportes, et sur laquelle tu écris sur un site qui s'appelle Let's Go Metz, c'est ça ? C'est ça. C'est un site où tu as fait un compte-rendu, en général c'est ta mission de faire les comptes-rendus. Exactement, à chaque fin de match j'écris ce qui s'est passé, mon ressenti du match. Donc là on va un petit peu revenir sur les différents éléments qui ont un petit peu préparé cette saison, notamment sur la préparation en match amicaux. J'ai vu un petit peu sur les différents sites internet, etc. Visiblement Metz a connu une préparation un petit peu compliquée dans les différents matchs. Oui, on n'a pas su développer un jeu, mais c'est aussi surtout parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ont intégré le groupe de préparation. Donc par exemple, ça a permis à certains jeunes de se montrer comme Gauthier Ayn et Youssef Mazis qui ont pu avoir de temps de jeu. Mais après il y a eu des matchs comme OCR où on a pris 4-1. Mais ce n'était pas non plus préoccupant. Alors tu l'as dit, il y a certains joueurs qui se sont un petit peu montrés, mais au niveau du Mercato même, ça a été un petit peu compliqué. Justement, beaucoup de départs, beaucoup de mouvements. Ça a beaucoup de départs et pas de remplaçants aux postes qui sont partis et qui étaient importants comme Ismaël Assar ou Tchèque Diabaté qui n'ont pas été remplacés réellement par leur profil. Là, on a fait les deux premiers matchs de championnat sans remplaçant d'ailleurs à leur profil. On a perdu Mandjek Ducouré aussi. Donc notre milieu de terrain qui était titulaire en début de saison, il n'était plus là. Et on a perdu Guido Milan, Simon Fallet et Franck Signorino qui n'a pas prolongé son contrat aussi, il faut le dire. Simon Fallet d'ailleurs qui était là en début de saison. Alors, tu me contrediras, est-ce qu'il a joué ou pas ? Il n'a joué que le match contre Guingamp. Donc du coup, c'est entre guillemets encore un coup dur pour vous parce que ça affaiblit, amoindrit un petit peu votre effectif. Mais il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de départs importants. Et comme tu l'as dit, des joueurs qui jouaient vraiment l'année dernière. Tu n'as pas mentionné Herding, mais il était aussi dans le... Son prêt n'a pas été... L'option d'achat n'a pas été élevée. Oui, oui. Sinon, au niveau des arrivées, il y a quand même, on va dire, la petite tête de gondole chez vous, c'est Nolan Roux maintenant. C'est ça. Il a été recruté, c'est un contrat de 3 ans, donc il va pouvoir peut-être aussi poser ses valises comme il n'a pas pu faire Herding et diabaté. Vous avez aussi Cafou, mais je ne crois pas que ce soit celui du Milan. Non, celui de Lorient, il est recruté pour une belle somme. Donc c'est un mercato, j'ai l'impression, un peu compliqué. Comment a vécu la situation Philippe Inchberger pour cette situation ? Est-ce qu'il attend vraiment plus au niveau du mercato ou il est quand même aussi conscient des limites financières ? Alors hier, il a donné une interview pour DirectFM et il se sentait plutôt confiant. Il sait qu'il va y avoir des arrivées très prochainement. Ça aurait pu même arriver aujourd'hui. Mais il est confiant et il sait que de toute façon, le club de Metz, il a tenu peut-être un peu un discours peu encourageant. Parce qu'il l'a dit lui-même, le club de Metz, il se fait voler leurs meilleurs joueurs à chaque intersaison et c'est comme ça qu'il faudra faire avec quoi qu'il arrive. Il a l'air conscient, il n'a pas l'air déçu non plus. Il est confiant pour le maintien en tout cas. Et au niveau des recrutements, tu disais qu'il y a peut-être des arrivées qui vont se faire dans les jours prochains. Est-ce que le retour de Diabaté, de Cheikh Diabaté, qui a été libéré par son club turc, peut être envisagé sérieusement ? Certains supporters MESA se sont déjà enflammés à dire oui, il arrivera. Moi, je ne suis pas autant confiant qu'eux et il n'y a pas eu d'informations réelles qui sont sorties, ni de journaux ou de médias à qui on peut faire confiance. Donc c'est possible, mais il ne faut pas non plus déjà s'annoncer qu'il soit là pour la prochaine saison. Parce qu'en plus, c'est ce que tu me disais en offre, malgré la volonté un petit peu de chaque côté pour le conserver, on a l'impression qu'il n'y a pas eu un gros effort de fait finalement de la part du club pour le garder. Non, le club, ils n'ont pas fait de très très gros efforts. Ils n'ont pas voulu aller vraiment plus loin que l'offre qu'avait fait le club turc. Même si le club turc était très difficile à négocier, ce qui ne répondait même pas non plus aux offres. Mais le club n'a vraiment pas tout fait pour pouvoir compter, diabatter tout de suite dans ses rangs. Et au niveau des supporters, comment vous voyez cette saison à venir justement ? Compliquée j'imagine, mais est-ce que vous êtes dans l'ensemble assez optimiste pour le maintien comme votre entraîneur ? Alors le ressenti, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux comme Twitter par exemple, où il y a plutôt du pessimisme dans la plupart des supporters. Mais il y en a beaucoup qui, comme moi par exemple, nous sommes un peu confiants parce qu'on a quand même une belle équipe. Et sur les deux premiers matchs, même si on les a perdus, on a enfin produit du jeu, ce qu'on n'a pas fait toute la saison dernière. Alors bon, il faut se montrer confiant. Justement, sur ces deux premières rencontres, il y a la première rencontre inaugurale face à Metz, à Metz par cette fois, avec une défaite 3-1. Et là, c'était un déplacement à Bordeaux la semaine dernière, une défaite 2-0. Ça ne doit pas être non plus facile de commencer un championnat avec deux défaites d'affilée, surtout quand on va recevoir Monaco juste derrière. C'est sûr, le calendrier en lui-même, notre début de calendrier n'est vraiment pas facile parce qu'on affronte aussi Paris dans deux journées. Donc, ouais, l'objectif était surtout de prendre deux points face à Guingamp, ce qu'on n'a pas su faire. Après, le club et les joueurs le savent que ça va être difficile ces premiers temps et qu'il va falloir assurer dans cette partie de saison où l'année dernière, on n'a pas été bon, vers octobre-novembre. C'est là où il va falloir vraiment prendre beaucoup de points. Et c'est là où aussi, sûrement, notre maintien va se jouer, c'est des périodes difficiles comme ça. Après, peut-être, pourquoi pas faire une surprise, mais on verra. Une surprise, c'est-à-dire titiller les places européennes, tu penses, à ce point-là ? Non, une surprise au niveau des résultats contre les gros, en fait, je vais le penser. Ah, une fois de temps en temps, oui, c'est vrai que ça peut être toujours. Alors, si vous allez en merdé Nice, Lyon, nous, ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, on est derrière vous. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tu disais qu'il y a eu quand même un peu plus de jeux aussi, mais avec un peu plus de régularité par rapport à l'année dernière. C'est vrai que moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup vu Metz. Ça m'est arrivé de le voir en dehors des matchs de Monaco. C'est vrai que je trouvais que c'était une équipe qui avait envie de jouer, qui avait envie d'ouvrir le jeu et qui ne fermait pas. Donc, j'ai l'impression, d'après ce que tu sembles dire, c'est qu'Ini Berger a décidé de continuer dans sa direction. Après, est-ce que l'année dernière, on ne fermait pas parce qu'on n'avait pas les moyens défensivement ? C'est aussi une bonne question. Coréa, ils n'avaient pas non plus à Nancy, il est descendu. On peut parler de Nancy comme ça pour les... Tu n'as pas le droit. Nancy, on va les ignorer cette année, il y a Strasbourg. On va d'abord taper les cigognes. Après, réellement, l'année dernière, il n'y avait pas réellement de fond de jeu. Ça attaquait, ça défendait, mais il n'y avait pas réellement de fond de jeu réel. Alors que là, cette année, réellement, on voit beaucoup plus de jeu. C'est moins latéral déjà. Il y a peut-être moins de longs ballons. C'est peut-être qu'une impression, mais il y a peut-être moins de longs ballons. Ça joue plus dans l'axe. Et puis, l'arrivée aussi de Poblété, peut-être que ça a changé quelque chose. Parce qu'on a peut-être un milieu de terrain qui sait manier le ballon plus qu'un Manjek ou un Doucouré. Oui, ça, on ne peut pas dire que c'était des fins techniciens, Manjek, Doucouré. Oui, c'est ça. Avec Kouad, d'ailleurs, qui est aussi un bon technicien. Kouad, il joue justement... Amès, il joue plus haut, il joue en 10, en fait. Il joue juste derrière l'attaquant. Donc, c'est pour ça que la transmission, là, elle va être faite peut-être par Poblété ou pète par une future recrue ou Cafou, on ne sait pas. Mais là, c'est beaucoup plus fluide et c'est mieux à voir, je trouve, même franchement si on n'a jamais joué aussi bien la saison dernière. D'accord. Bon, tu es quand même, du coup, assez optimiste par rapport au contenu. Et donc, en général, grâce au jeu, on arrive à faire de meilleurs résultats aussi, de toute façon. C'est ça. Et puis, il faut se dire que notre mercato, et nous, il n'est vraiment pas terminé. C'est encore un chantier. Donc, avec les recrues qui vont sûrement arriver, ça peut être mieux. Il y a des noms qui circulent un petit peu aussi ? Oui, j'ai trois noms. Sam Larson, qui joue à N-Reven. Je m'excuse pour la prononciation, parce que c'est aux Pays-Bas, je ne connais pas trop. Mais voilà, c'est lui qui va pas être sûrement le record de transfert en niveau millions. C'est 7 millions, je crois. Ça va être à peu près ça. Entre 6 et 8 millions, pardon. C'est un hélié. Des vidéos que j'ai regardées, parce que je ne suis pas du tout les Red Visi, mais des vidéos que j'ai regardées, ça m'a l'air franchement très très fort. Puis pour que Metz déboure 7 millions, ce serait à peu près, vous auriez un trentième de Mbappé à ce prix-là. Ouais, on en est loin. Après, il y a le défenseur de stock, Philippe Volshide. Je ne sais pas non plus comment ça se prononce, mais sur papier, ça a l'air intéressant. Et puis, il y a un attaquant argentin qui devrait arriver, Brian Fernandez. Sous prêt, donc on verra. Pour toi, l'équipe actuelle, quels sont les manques principaux ? À quel poste il faudrait davantage se renforcer, justement ? Pour moi, il manquerait un hélié qui va être recruté avec Sam Larsson, un défenseur central, et un milieu de terrain qui serait capable de faire un peu tout, jouer un peu plus devant et derrière, en fait. Un joueur polyvalent. Et au niveau de la composition qui pourrait être annoncée, est-ce que tu as des infos sur le 11 qui pourraient être alignées demain soir ? Non, pas d'infos, parce qu'en plus, l'entraînement a été à huis clos aujourd'hui, donc pas d'infos. Mais après, je sais qu'il y a des joueurs comme Bizevac qui sont blessés face à Bordeaux. Est-ce qu'ils seront de retour demain ? Je ne pense pas. D'accord. Après, on peut s'attendre à un même dispositif, type 4-3-3 environ ? Il me semble que c'est un peu ça, c'est des comptes Bordeaux. C'est un 4-2-3-1, avec Pobleté-Philippe, si c'était la relance. Je pense plutôt que ça sera Kafu, justement. Je pense que ça sera ses débuts. Après, c'est plutôt traditionnel. Ça sera Didion, Asu Ekoto. Peut-être La Charnière, ça sera peut-être Nyakate, Diane. On ne sait pas, franchement, on ne sait pas. D'accord. Et est-ce que vous n'êtes pas trop angoissé à l'idée de recevoir Monaco ? Parce que l'année dernière, vous aviez quand même pas mal explosé face à Monaco, que ce soit allé au retour. Il y a un petit peu d'angoisse du côté des supporters ou pas ? D'angoisse, non. Après, c'est toujours bien de recevoir un match de gala, mais je ne pense pas qu'on angoisse vraiment. Après, peut-être pour le Golavera, j'en angoisse, mais réellement, je ne pense pas. En plus, l'année dernière, il y a eu des belles images, après le match face à Monaco, où les supporters, comme le groupe de supporters de la Horda Frenetique, ils sont restés bien 20 minutes après le coup d'envoi, enfin, après le coup de tiflé final. Donc, voilà. Oui, c'est vrai que pour nous, c'était un match un peu record, puisque c'était notre plus gros score de notre histoire à nous à l'extérieur. Donc, c'était un petit peu... Moi aussi, c'était record. Tout le monde va des records, tout va bien. Donc, ça a été une partie un peu spéciale. Bon, je pense que ça ne devait pas être rigolo de votre côté, évidemment. Pour tout avouer, moi, face à Monaco, je n'étais pas au stade le jour-là. Je ne pouvais pas y aller, donc j'ai loupé. Après, moi, je ne pense pas non plus que ça sera comme l'année dernière, mais si on prend un gros score, ce ne sera pas non plus catastrophique. On sait que Monaco, c'est un club qui va jouer l'Europe, donc ce n'est pas le même championnat, quand même, dire notre entraîneur. Oui, effectivement. Un entraîneur, en tout cas, qui est sympathique, moi, je trouve, et qui tend aussi à rendre ce club de Metz assez sympathique, je trouve. Je ne sais pas si tu l'apprécies, mais je l'apprécie assez. Il est beaucoup critiqué à Metz. Moi, personnellement, j'aime bien. En plus, il a rempli ses objectifs. J'avoue que j'étais beaucoup plus sceptique à la mi-saison dernière, où je le critiquais pas mal, mais il a tenu ses objectifs avec des joueurs de bons joueurs. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un de très sympathique, en plus, en vrai. Franchement, je suis plutôt content d'avoir lui comme coach. Ça, je peux le comprendre. Puis, encore une fois, c'est un entraîneur qui a des principes de jeu, qui a envie de faire jouer ses équipes. Moi, je trouve ça plutôt appréciable. En tout cas, du peu que j'ai pu en apercevoir l'an dernier, je pense que j'aurais toujours un peu plus de tolérance, de patience à l'égard d'un entraîneur comme ça. Depuis qu'il est là, franchement, cette année, ça va être la première année où il va réellement faire du jeu. Parce qu'il est arrivé en Ligue 2, mi-saison, le temps qu'il installe son jeu, c'est compliqué. Puis, pour un premier aussi, d'installer son jeu, c'est compliqué. Donc là, réellement, ça va être cette première année qui va être importante pour lui, où il va devoir prouver, parce qu'il a été prolongé, il va devoir réellement prouver qu'il est capable de faire des choix aussi tactiques, on va dire. En tout cas, merci Flo de nous avoir éclairé sur tous ces petits points. On a un aperçu, je pense, assez global maintenant de la situation de Metz. Merci à toi, bon match. Merci à vous, surtout, de m'avoir invité. Merci. Avec plaisir. Bonne continuation. J'espère que tu ne seras pas trop amer au moment d'écrire le prochain compte-rendu. Non, ça devrait aller. Voilà. En tout cas, c'était très sympa de t'avoir avec nous. Donc, merci encore pour ta participation. Voilà. De rien. De rien. Sous-titrage FR ?